bonjour c'est romilou j'espère que vous allez bien aujourd'hui merci infiniment me suivre merci d'être là je suis vraiment très 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 touchée alors aujourd'hui on continue à regarder un petit peu mes petits paniers comme ça on va passer un bon moment ensemble donc j'espère que ça vous plaît donc voilà le déballage de mes de mes paniers que j'ai sous mon bureau aujourd'hui partout donc je suis très heureuse de faire avec vous comme ça aussi ça me permet d'y voir un petit peu plus clair alors le ae classique tarot celui ci eh bien je n'ai pas sorti depuis un petit moment depuis longtemps même donc il est alors c'est pas la lumière qui fait ça il est comme ça il est holographique en fait et voilà avec un dos comme ceci donc plutôt très joli et bordure neutre voilà donc après il faut aimer mais je trouvais que c'était sympa et j'avais très envie de la voir dans ma collection il brille mille feux parfait par c'est parfait pour ces fêtes de fin d'année qu'est ce que vous en pensez de ce jeu est ce que vous l'avez vous avez dû le voir passer un plusieurs fois je pense c'est pas mon préféré un honnêtement entre tous mais voilà je trouve que il est lumineux c'est c'est sympa bon c'est festif je m'en sers en ce moment voilà je vais m'en servir là jusqu'au 1er janvier après non pour moi c'est plus un petit gadget quoi voyez avec toutes ces couleurs là c'est un peu c'est magnifique mais c'est tout match à mon goût mais c'est chouette voilà quand on est collectionneuse allez voilà encore un paquet de cartes qui est tombé mais tous les jours c'est pareil quand on est collectionneuse c'est sympa d'avoir un petit peu tous les styles on a la chance de pouvoir l'avoir c'est quand même chouette ensuite le tarot maléfique alors c'est ici pareil je me demande même si je voulais présenter pendant les périodes sont donc vous voyez ce dos là pou 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 ouais bon alors voyons ok bon ça c'est la série des épées ça c'est quoi cavalier d'épée bon je sais pas qu'est ce que vous en pensez moi je le redécouvre en même temps que vous pas mal ouais non non si si il est joli bon j'ai pas pris le temps de m'occuper alors je vais pas porter un jugement trop rapide je l'ai acheté parce que voilà j'ai eu un coup de foudre sur le cup sur le coeur oui sur le coup mais oui non non mais c'est pas il est beau il y a rien à dire après bon il est un petit peu il est un petit peu sexy bon pourquoi pas oui non c'est un très beau jeu très 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 beau jeu je le redécouvre voilà vous voyez en même temps que vous non c'est joli c'est joli il ya rien à dire bon là tous les coupes comme ça là ça j'aime pas trop parce que ça fait un peu marseille moi je suis pas je suis pas bonne du tout dans le tarot de marseille le tarot maléfique bon alors ça j'aime pas du tout bon à voir il ya quand même pas mal de cartes qui sont très 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 joliment illustré voilà qui fait partie de ma collection celui ci j'adore le tarot des looses et je me demande s'il n'est pas sorti en français celui ci je crois que oui d'ailleurs si c'est le cas et si vous pouvez me le dire mais sinon je vais faire des recherches je pense que je le prendrai en français tout rose tout mignon voilà c'est beau je l'aime beaucoup beaucoup celui ci j'ai eu un gros coup de foudre là aussi quand j'ai acheté je m'en suis pas mal servi et puis après je l'ai un petit peu laisser tomber c'est dingue comme jeu en chasse un autre cette année je vais tenter d'acheter moins de jeu parce que je me rends compte que j'ai des merveilles j'ai des pépites dont je me sers pas assez quoi je peux pas me servir de tout mais voilà comme j'ai vraiment l'intention de partager du travail avec vous l'année prochaine alors des jeux aussi bien sûr mais je vais essayer de d'acheter moins de jeu puis de profiter de ses trésors quoi qu'est ce que vous en pensez pour ceux qui sont collectionneuses collectionneurs je sais pas qu'est ce que vous en pensez c'est vrai qu'on a du mal à se restreindre après je pense qu'à un moment il faut être un petit peu raisonnable et puis se servir de tout ça quoi on a une chance mais tellement inouïe de pouvoir avoir tous ces jeux je suis vraiment en gratitude soit de pouvoir m'offrir tous ces jeux donc je me dis qu'à un moment il faut que je les utilisent trop beau celui là donc voilà si jamais vous l'avez en français dites moi parce que je suis en train de vous dire qu'il faut pas que j'achète des jeux et en même temps je me confedis en vous disant que j'ai envie d'acheter la version en français alors celui ci je l'ai dans cette version mais je crois que à une époque j'ai cru que c'était une copie je vais récupérer dans une version luxe maintenant je l'ai dans une version luxe magnifique donc il est très très beau je sais pas j'ai un doute sur le fait qu'il soit une copie mais non 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 j'en sais rien ce que je sais c'est que je l'ai en version luxe et dans une vraie version voilà il est très 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 joli celui-ci il vous plaît celui là je vais essayer de les retrouver en version luxe je vous présenterai mais il est dans ma bibliothèque là l'idée c'était vraiment de vous présenter ce qu'il ya dans mes paniers qu'est ce que j'ai d'autre le petit oracle de l'intuition création de gorille madeleine donc ça aussi je vais acheter l'occasion voilà trop de violet par me vêtue très joli donc bon ça c'est plus un pour de la divination je pense je m'en suis jamais servie en fait j'ai eu un petit coup de coeur quand voilà je l'ai vu je me suis dit tiens ça peut être ça peut être un petit plus pour mes tirages bon pourquoi pas oui effectivement peut-être qu'il va falloir que je m'en sers faut que je réfléchisse comment je vais m'en servir même en guidance regardez on peut en rajoutant sur un tirage voilà et les saisons dites moi éventuellement comment vous en serviriez de celui ci si vous l'avez déjà si c'est purement de la divination en guidance je sais pas trop je vais voir alors ce mini tout mini mini un celui là c'est un tout mini steampunk tarot de barbara mou et tout petit tout petit trop mignon trop chou j'adore voilà donc ça vous le connaissez je pense il est tellement petit je risque de le faire tomber un tout toute petite carte donc pour pour voyager c'est parfait surtout qu'en plus là je sais pas si vous vous rendez compte les illustrations rentrent très très bien souvent on peut avoir un doute quand les citations sur des illustrations pardon sont petites mais là c'est parfait il est adorable ce petit jeu vraiment trop trop mignon j'adore trop 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 chouette alors je vais le remettre si vous voulez bien m'excuser ça prend un peu de temps mais sinon je vais pas y arriver qu'est ce que j'ai d'autre en petit j'ai le clim tarot pocket golden édition alors on est tellement mignon la boîte est superbe tout petit petit comme dira ma fille tout petit 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 voilà trop beau voilà je vais faire en noir celui ci aussi oh là là qu'est ce que c'est joli et en fait vous savez celui ci il a une petite histoire je pensais avoir acheté le grand modèle fait le modèle normal et en fait je me suis trompé j'ai pris le petit et je regrette pas du tout je regrette pas du tout parce que là aussi des illustrations ont super bien et pour voyager c'est top donc voilà je sais pas si vous voyez bien le doré il est magnifique est-ce que vous l'avez ce jeu pas parce qu'on voit bien le doré je sais pas oui oui je vous l'avance bien mais vraiment minuscule trop beau trop beau voyez il rentre dans ma main donc dans une très jolie boîte c'est un super pas le petit qui me minus minus up le couvercle voilà le climat ensuite ah oui celui là gros coup de coeur shine qu'est ce que j'ai aimé ce jeu quand j'ai reçu je dans les faits une présentation voilà un dos de cartes tout pastel magnifique et donc avec des petites phrases en anglais mais qui se traduisent très très bien tout en pastel c'est beau il est apaisant celui ci un magnifique oui c'est ça c'est le mot j'essayais de réfléchir un mot pour le décrire c'est ça c'est c'est apaisant c'est chic c'est j'aimerais bien faire ça comme les cheveux un petit peu long en ce moment mais alors j'aimerais bien faire ça comme 31 là même si je ferais une particulier je reste avec mon chéri mais enfin je vais essayer de faire un effort de tenue de maquillage et de coiffure donc voilà d'habitude je garde mon petit fils et puis là c'est pas le cas cette année donc on va se faire un petit dîner à deux sympa ces coiffures j'adore ça c'est là voilà le côté un peu chipi de romilou qui ressort donc voilà c'est très joli jeu shine ensuite qu'est ce que je vais vous présenter le chrysalide crise chrysalis chrysalis je vais y arriver tarot impossible impossible waouh pouf ces papillons ces couleurs là trop bien bordure classique donc celui là je l'ai vu énormément passer j'ai un gros coup de coeur je l'aime énormément je pense que c'est votre cas aussi j'avais vu vraiment de très très bonne critique sur ce jeu ouais je crois qu'il a tout pour lui un celui ci alors après peut-être qu'on peut ne pas aimer toutes ces bordures là ce cadre moi ça me dérange pas là pour le coup je trouve qu'il va bien avec le style du jeu par moments vous voyez ça se font même dans la carte c'est pas gênant moi ce que vous en pensez mais je trouve pas ça gênant du tout très très beau c'est plaisir de revoir ce jeu ouais alors les cartes ont été renommées à vous voyez mais c'est beau très très super très joli jeu celui ci faudrait que je m'en serve un petit peu plus d'ailleurs parce que vous voyez là je ressens une une émotion un appel en fait c'est marrant c'est marrant je sais pas si c'est marrant mais tous les cas c'est vraiment un appel donc je vais vraiment le laisser sorti celui-ci on va en faire un petit dernier l'oracle d'asma dévoile ses secrets alors celui ci voilà le dos donc il est en français donc ça c'est génial et avec tout plein de mots clés avec donc ce que ça veut dire ah oui il me semble que quand je l'avais présenté celui ci il n'avait pas fait l'unanimité oui oui je m'en souviens et voilà je trouve qu'il est quand même un très très bon j'aime beaucoup mais bon particulier oui je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas trop accroché sur les illustrations donc je vous le représente peut-être que ça a changé vous savez moi je me rends compte qu'il ya des moments où j'adore un jeu après je n'aime plus enfin je n'aime plus je l'aime moins des fois je vois une première présentation je me dirais c'est pas du tout mon truc et puis à force je l'aime enfin moi et puis il y en a d'autres où définitivement j'aime pas quoi donc peut-être que votre avis aura changé sur celui ci ou pas un dit clé voilà donc celui ci sinon que l'oracle d'asma voilà voilà bah écoutez pour aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on en reste là et puis on continue je sais pas jusqu'à quand mais j'ai de quoi faire pendant des jours et des jours et des jours mais à un moment on s'arrêtera je vous embrasse merci infiniment d'être là merci à bientôt au revoir merci à bientôt